Et quand on devient agriculteur, on doit forcément intégrer cette dimension citoyenne, parce que quand on est agriculteur, on accepte aussi de toucher beaucoup d'argent public. 10 milliards d'euros chaque année distribués à l'agriculture via les fonds européens, complétés par des fonds locaux qui font qu'en France, on distribue à l'agriculture 13 milliards d'euros chaque année pour soutenir une activité agricole. Et bien quand on accepte, et moi j'accepte, j'ai aucune honte avec ça, de recevoir de l'argent public et je reçois sur ma structure, je n'ai pas peur de donner mes chiffres, 70 000 euros par an, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, parce que quand je m'en garde autour de moi, j'ai l'impression d'être un petit joueur quand je vois mes voisins ce qu'ils arrivent à toucher l'argent public, mais 70 000 euros, quand on y revient, si je vous dis à vous, demain on va vous donner 70 000 euros, j'imagine que tout le monde va dire génial, et bien moi je considère que quand j'accepte 70 000 euros, j'ai un contrat moral, j'ai un contrat sociétal à respecter avec les contribuables. Et donc à partir de là, je dois développer un modèle agricole, des logiques agricoles, je préfère parler de logiques agricoles, qui sont respectueuses des assemblées sociétales, qui en plus se manifestent de plus en plus clairement. Moi quand je vois des agriculteurs aujourd'hui manifester contre la grébâchine pour pouvoir continuer de traiter près des maisons, tout en ayant accepté de toucher de l'argent public, et qui en plus se manifestent en faisant brûler des bâches et des pneus, enfin, à un moment donné, le ridicule-tu pas, parce que sinon il serait tout droit en anglais, mais on voit bien à quel point cette dimension citoyenne est complètement absente de leur logique et de leur réflexion de développement. Donc revenons à des fondamentaux, et essayons d'intégrer, quand on fait le choix de devenir agriculteur, cette dimension citoyenne et cette dimension territoriale. – Sous-titrage FR 2021